Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un deck particulièrement maison et un nouveau joueur qui vient sur le channel donc vous avez le deck en dessous et je te laisse t'introduire Tim Bon alors, moi je m'appelle Tim du coup donc j'ai 17 ans, je fais partie de la team Psycho et du coup je suis un joueur de cimetière donc là du coup cimetière gel et le deck en fait, pour le créer on va dire qu'à la base j'ai rushé beaucoup avec un pote à moi qui jouait du PK fournaise cimetière gel et à la base, il s'appelle Dirk sinon et à la base, il jouait méga gargouille à la place de Prince Nébreu et moi je jouais des decks, je cherchais mon deck ça fait quelques saisons et du coup en le voyant jouer j'ai kiffé le deck et en fait on avait parlé ensemble de mettre un Prince Nébreu à la place de la méga gargouille et du coup j'ai maxé avant, j'ai pu tester le deck et il marche vraiment très bien énorme, parce qu'effectivement moi c'est la version avec la MG que je connais plus donc tout s'explique, tout se tient ok ok en fait ce que j'ai hâte aussi de savoir, ça va être les moments où t'as les sorts et tout en main on en parlera du coup ça va, ça va super, ça fait super plaisir, et donc tu es aussi un joueur de l'équipe Psycho ouais c'est ça et alors actuellement tu es top 300 monde ce qui est quand même une bonne perf avec des beaux finishes en ladder et en tournoi pardon ouais 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 après ladder aussi, il faut savoir que là le blason il est un peu pourri dernière saison parce que c'est un peu buggé entre guillemets parce qu'en fait quand tu fais un top en ladder en général t'as top, imagine tu fais top 1 en ladder et que derrière t'as un top 2, c'est le top 1 qui va rester peu importe le niveau de trophée mais quand tu n'es pas dans le top 10 000, ça supprime automatiquement même si t'es dans le top 10 000 donc si t'es au dessus d'accord, ok, ouais je vois ouais c'est un peu la ranaque bah super, bah écoute partons sur les replays du coup tu nous en as partagé 3 euh ouais bah allez, le premier contre Steph Master 3, 2, 1 go bon alors déjà en début de game ce que je fais c'est que je tempo j'attends de voir ce qu'il joue donc je me mets pas trop à nu on va dire et là c'est une game en fait d'habitude j'attends beaucoup plus, j'ai décidé de bébé dragon il me... je crois ok non non c'est pas ça là, donc autant pour moi c'est l'ébreu de l'autre côté du coup tu pars en cimetière ou pas ? euh ouais ouais je pars en cimetière parce que j'ai vu éviter qu'il push son mollusse vraiment genre qu'il met trop d'électeurs derrière donc là en fait je me suis dit que c'était un problème parce que j'ai mis 9 si tu vas voir il va me défendre avec 2 donc euh... là c'est le mal quand tu joues ça donc j'ai posé mousquetaire mais en même temps que sans bûcheron du coup j'ai gel pour le tuer ah ouais ça a marché ça c'est chaud hein ok ouais ouais c'est chaud parce que là il a... il a clone ouais ok donc là je pose un bébé drag value juste après ah t'attends que ça tombe là toi ? ouais 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 ça sert à rien de le mettre avant il serait mort, il aurait eu un truc donc là j'attends que le mollusse meure il a rajouté les choses pourri ça c'est vraiment une bonne value ouais c'est clair il aurait pas dû hein de toute façon il savait que tu avais quand même des réponses vraiment il pouvait sans doute en tout cas et là comme ça tu repars agressivement ou pas ? genre en cimetière ou pas ? non 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 pas du tout je tampo je tampo ok et là du coup c'est... il m'a forcé à faire un truc que j'aime pas c'est mettre ma mousquetaire sans qu'il pose son mollusse du coup euh... je vais devoir forcer une réponse après tu revoir donc là je vais devoir mousquetaire d'accord ah c'est vrai que tu... enfin ça m'étonne pas que tu tampo avec ton deck parce que ton deck il coûte quand même incroyablement cher ouais il coûte cher mais il a une bonne symbiose on va dire ouais ouais mais du coup forcément c'est plus un deck de x2 qu'un deck de x1 je pense euh ouais exactement du coup c'est pour ça que je favorise la tampo ouais ouais je comprends mais du coup là j'ai mis prince nébreux pour lui forcer de la def sinon il aurait mis un mollusse value sur ma mousquetaire ou un truc comme ça et là ça aurait été problématique ça aurait été galère ok là lui il va chercher à... ouh oui là tu t'attends au bat euh ouais il a joué son armée de squelette du coup j'ai posé le pk c'est ma... c'est mon seul moyen de mettre la pression ouais c'est très très bien joué hein c'est... c'est ce qu'il faut faire je pense oh le gel, le gel allez un coup un deuxième énorme ouais ouais c'est vraiment ce qu'il faut faire il a que l'armée de squelettes ici pour vraiment t'embêter le bûcheron comme il l'a mis là mais le bûcheron ça gère pas très bien ma pk on va pas se mentir c'est sûr super et là je suis reparti en prince nébreux parce que j'étais persuadé qu'il allait pas mollusse parce qu'il l'a mis vraiment au dernier moment bon il m'a eu là sur le coup ah oui et puis là par contre c'est pas un problème parce que j'ai bébé dragon et mousquetaire sur le terrain quoi tu gèles ou pas ? donc j'assume les dégâts j'assume les dégâts non 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 c'est stressant quand même hein quand t'as 40 000 unités sur ta tour comme ça ah de ouf et là tu vas voir je vais avoir un dilemme c'est soit je gèle en défense parce que je savais qu'il allait me tenter un truc soit je gèle en attaque et je connais les braquages armes et je choisis l'attaque et j'ai boule de neige à la fin pour dévier waouh énorme ah mais c'était chaud hein ah ouais 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 est-ce que tu penses que le matchup est bon là dessus ou il est pour l'adversaire ? bon on va dire que ça dépend du roulement des cartes parce que je peux très bien me faire rouler dessus aussi hein ouais parce que le matchup m'a pas l'air là comme ça à vue de nez j'aurais dit que t'avais un petit avantage quand même je pense mais euh après ça vu que le deck est cher si j'ai plus mes offensives ah oui oui ouais c'est... non non clairement c'est pas du 4 en 10-10 hein ouais 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 yes bon on est parti sur le deuxième ? vas-y allez 3, 2, 1, go oulala du coup je souviens de... alors ce matchup je déteste ce matchup c'est... bon maintenant je sais beaucoup mieux le jouer qu'avant parce que bah j'ai réfléchi à savoir comment j'allais le battre et je l'aborde beaucoup plus différemment on va dire bah vas-y du coup éclaire nous sur comment tu penses qu'il faut jouer ce matchup donc j'évite de jouer la fournaise à part en panique enfin entre guillemets quand il met son cochon je sais qu'il va mettre la fournaise mais ça lui fait perdre du temps le séisme tu veux dire donc euh... ouais voilà voilà mais s'il me séite le cochon du coup je mets pas ma fournaise en fait je la mets que s'il cochon agressif et que je peux avoir euh... des cartes qui peuvent repêcher derrière d'accord et du coup tu défends comment ? en tout temps en défendant le cochon tu défends comment ? prince célébre boule de neige ? euh... ouais 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 c'est ça prince célébre boule de neige mousquetaire j'essaye de faire des value au pk oulala donc là je suis agressif ah oui ? ouais ouais je préfère être agressif et même je vais être trop agressif à un moment là à ce moment là je crois que c'est maintenant j'ai mis un gel j'aurais pas dû le mettre effectivement ouais mais au final tu lui as forcé une t2 donc euh... ça lui a coûté assez cher quand même le prix du cimetière quoi c'est ça donc là j'avais peur qu'il cochon mais il cochon pas mais encore j'avais mon bébé drake qui aurait pu éviter la casse mais... ça m'aurait gêné on va dire ouais il t'aurait qu'un prix cher mais vu que c'est un bon joueur tu vas voir il va m'attaquer il va m'attaquer de l'autre côté pour avoir deux possibilités parce qu'il sait très bien qu'il joue contre un deck qui est contre-push donc avec son deck il faut qu'il double lane ok et donc je vais en profiter donc là il met cochon il s'attend la fondaise hein ta vie il a préparé son séisme ah tu mets pas la boule de neige tu le laisse égaliser ouais voilà je préfère et là il va me brain mais c'est un brain je sais pas ouf on va dire parce qu'il dépense beaucoup d'électures quand même ouais ok après là du coup il prend pas de dégâts là dessus ouais et du coup je vais lui forcer un truc c'est que là je vais faire un move bizarre mais c'était pour lui brain sa prochaine tde en fait d'accord et là du coup il part direct en cochon là il a raison tu vas défendre la boule de neige peut-être ouais la boule de neige qui est posée ouais ok là la tde est posée et du coup toi tu voulais partir en contrepoche de l'autre côté sans qu'il y ait la tde c'est ça ? exactement waouh et là il jouait juste les squelettes et ça va pas saturé vers la tde donc euh à partir de là je savais qu'il allait prendre cette tarif leclerc là ah ouais les squelettes ils font tellement mal oh le gel aussi mais heureusement que c'est pas la variante archer parce que la variante archer c'est boule de neige c'est pire ouais ouais c'est pire c'est vraiment la pire je suis obligé de gel boule de neige parce que les archers après s'ils respawnent c'est pas comme la mousquetaire et ils depopent les squelettes ah oui clairement ouais et donc là je vais faire une une erreur là j'ai pk et il va en fait il va pas faire la première il va tout droit et bah ouais 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 je je paye bien l'idée ouais mais ça tient par contre et là c'est le problématique comme les decks 2.6 c'est quand il l'accumule ses mousquetaire au pont c'est en général c'est la fin mais là je vais voir ça va être euh ok oh le bear là tu as gelé le cochon t'es obligé ah non offensif en fait je pouvais pas je pouvais pas geler en défense parce que si je gelais le cochon et qu'il mettait une boule de neige sur le squelette bon j'aurais perdu du temps pour taper sa tour je pouvais pas geler les deux en fait les deux en même temps c'est c'est soit gelé le cochon sur la mousquetaire ouais bien sûr parce qu'ils étaient trop écartés en fait sinon j'aurais gel défensif si j'avais pu mais ils étaient trop ça c'était chaud hein les parties que tu montres elles sont chaudes hein elles sont elles sont tendues hein ouais 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 tu dirais que t'as quoi comme matchup bon avec ce deck euh matchup bon on va dire que il y a le zappy c'est un bon matchup bah tu vas le voir juste après il y a en fait c'est surtout faut avoir les tips mais sinon en matchup bon ouais il y a zappy le géant double prince mais encore si le mec est bon il peut tellement me faire tourner mon pk me mettre un prince qui force qui me force un pk des trucs comme ça ouais mais en général le golem c'est un bon matchup aussi mais sinon le reste c'est faut avoir les tips mais on peut on va dire on peut à peu près tout gagner si on a les bons tips ah ouais tu trouves que le deck est assez complet pour pouvoir gérer un peu tous les archétypes ouais exactement l'arch x par contre ça c'est ma bête noire ça ah oui tu m'étonnes ouais je peux comprendre je déteste toi le 2.9 euh ouais surtout lui ouais ouais je comprends euh on est parti sur contre Nicolas extrême le 3ème au play euh ouais allez 3 2 1 go alors ici lui il joue du géant ordre donc tu dis que c'est zappy dedans son deck c'est ça ? euh ouais c'est ça ok donc il a deux petits sorts plus de flèches zap bon après toi les petits sorts à part sur le cimetière ça te dérange pas trop ? euh ouais donc là je vais plutôt tempo pour voir son deck du coup ouais bien sûr bah là il a zap du coup ça met un prince anébreu à 2 comme s'il coûtait 2 donc euh oui oui je comprends jolie idée tu vas boule de neige là ou pas ? ouais ouais j'attends le dernier moment pour le surprendre mais bon là il va faire ce qu'il veut bon après c'est ce qu'il veut ah voilà comme ça tu pk ou pas ? non non je lui montre pas mon pk j'essaye de le cacher ok bébé dragon j'imagine ? ouais 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 ah ok donc là ça tape les gargouilles de droite donc c'est tant mieux pour moi mais en soi il serait pas forcément passé pour autant donc là je décide quand même de cimetière pour lui mettre la pression parce que j'ai quand même deux cartes à 4 tu vois d'accord moi j'aurais jamais osé ce cimetière comme ça ok t'es quand même assez agressif hein sur le cimetière de ce que je vois ouf ouais 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 j'essaye surtout de lui forcer ses cartes voir un peu ce qu'il joue et contre push souvent donc là ce que j'aurais pu faire j'aurais pu gel je savais qu'il avait plus rien pour le terrestre mais je préférais tempo parce que je vais pas montrer mon pk et il va géant devant en fait donc j'attends vraiment le pop et tu vas faire une value monstrueuse sur la pk ici ouais 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 oulala et encore et encore parce que le zappy fait vraiment mal hein ah oui ta pk elle tape pas le zappy direct ah il faut que le zappy ouais 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 effectivement non mais ça c'est pas gênant c'est même mieux qu'il tape le jeu en premier parce qu'il mettra moins de coup du coup c'est vrai ouais ouais je et en soi il fera pas de dégats en soi le pk donc autant qu'il deve bien là c'est le moment où tu remets ta fournaise j'imagine ouais c'est ça c'est une sécurité la fournaise surtout dans le deck tu essaies de la maintenir up h24 ou pas ? de quoi ? la fournaise tu essaies de la maintenir en vie h24 genre tout le temps avoir une fournaise sur le terrain ou pas ? euh... ça va dépendre s'il force trop sur la fournaise enfin s'il essaye de me la défendre enfin de me la détruire je vais essayer de la la protéger mais je vais pas forcer non plus d'accord allez là par contre ton finitier il fait mal oh la 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 ah bah là tu vas voir la fournaise aussi là je décide de pas boule de neige ok et tu vas voir là je tape le squelette j'ai eu de la chance oh ! là tu vas voir regarde les petits esprits de feu oh la 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 oh le pauvre oh j'ai mal pour lui oh merde ça te fait pas mal au coeur pour l'adversaire quand tu fais ça ? bah aucune pitié ah non toi tu le vis sans regret quoi tu te dis putain merde je suis quand même le hip c'est vrai qu'il peut pas trop passer hein si je fais pas de display ouais et puis t'as encore la boule de neige t'es à la fournaise c'était dur pour lui hein mais après ce qu'il a pas fait aussi c'est que ne pas me montrer genre il pourrait me faire croire que c'est un deck cimetière qui joue parce qu'il y a un deck cimetière géant qui tourne ouais et si j'ai un fond de map je peux très bien zappy et c'est là derrière qu'il peut mettre son zappy euh je peux mettre pk moi en défense pendant qu'il met son géant derrière et derrière il zappy tu vois oui oui je vois et il l'a pas fait il l'a pas fait effectivement nice bon on est parti pour un petit peu de live du coup ? euh ouais en plus tu peux avoir des mains où tu fais rien quoi genre si t'as cimetière, gel, boule de neige... c'est ça que j'ai c'est ça que j'ai ouais ouais et j'ai prince ténébreux je pense que je vais prince ténébreux fond de map ou boule de neige mais vu que j'ai pas le bébé dragon je vais plutôt prince ténébreux pour godier ma boule de neige ok ok donc là c'est vraiment pour cycler que je fais ça ok je suis un barbare je suis un barbare prince ténébreux je vais assumer les dégâts là je suis obligé t'es obligé hein sur ce deck ouais ouais euh c'est sûrement du golem ça c'est possible là mais euh là juste regarde j'imagine c'est golem aussi mais euh ça peut être euh ça peut toujours être du mollusse un truc comme ça parce que mollusse il sait jouer aussi ça souvent ouais c'est du golem là ok ok donc là je décide de pas gel du coup ouais tu vas défendre comment du coup euh prince ténébreux je vais mettre une boule de neige pour ralentir l'autre pince et ok j'ai pas touché le bûcheron yes ok ok ça va il a 3 délixir de plus que toi ok là il va je vais je vais tempo fournaise ok et je vais essayer de le pk mais il faut faire gaffe avec le deck golem si je joue électro dragon ça peut être un problème aussi ouais bah là on sait pas si c'est électro ou foudre ou les deux mais on sait pas s'il y a une foudre non plus dans le deck il y a quand même des grandes chances qu'il joue une foudre mais non parce que c'est assez efficace sur l'électro dragon il perd beaucoup de temps à revenir ok ok golem de nouveau après il a que fit barbare et tornade du coup c'est la version sans sort ouais 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 du coup il a que la tornade surtout il commence à accumuler je vais geler surtout pour pas que ça avance avec le golem ouais ouais je comprends parce que là ça peut être un problème ça peut aller très très vite ouais bon il tornade mais ça lui apprend pas grand chose c'était clairement pas la meilleure tornade de sa vie ouais bon là il passe pas mais je passe pas non plus ouais c'est ça pour l'instant c'est du jeu de défense ok c'est le principe il passe pas devant aïe 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 il a tenté pourtant ouais 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 il avait envie hein c'est clair il voulait aller devant le caillou ok l'électrodagon qui est opposé s'il pouvait taper le bûcheron ça serait nickel ouais c'est ce qu'il a décidé de faire bonne pk ça quoi donc vu qu'il a pas de ressort là c'est pas trop mal hein oh il reforce ça c'est pas le moment où tu contrepush ouais 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 c'est ça je vais même forcer avec un bébé drag en plus pour les dps avec la masquetaire et j'attends qu'il utilise son sort et là c'est super bien je fais waouh ok ça va pas finir mais euh c'était pas mal c'était clairement sexy hein ok faut réussir enfin le bûcheron des dragons il peut me tenter une foudre du coup je vais mettre une musceta il a pas de foudre hein il a pas de foudre hein ah putain c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc là il passera pas plus il va peut-être me donner un peu de passe non 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 ah si il y a un coup bon c'est pas là s'il passe sur un golem je l'agresse ok je vais l'agresser quand même normalement ça devrait passer ouais clairement c'est le barbare et là t'es bon yeah j'ai fait quelques j'ai fait quelques erreurs là je pense j'ai un moment j'ai pk un tout petit peu trop tôt et euh surtout là sur la dernière def j'ai un peu mal joué ouais mais sinon c'était quand même clean dans la prise en main du matchup dans l'idée générale en tout cas surtout expliquer en même temps c'est compliqué non mais c'est clair c'est clair je suis complètement d'accord avec toi ok fournaise ballon cache j'vais mettre un bébé dragon ok on a un molest ballon apparemment j'ai un molest ballon ça ouais là il va molest fond de map ouais ouais sûrement ok donc là je pourrais partir sur un cimetière mais je préfère pas je comprends je comprends je sais pas ce qu'ils jouent ça m'a l'air d'être la variante avec gargouille oui oui c'est sûr mais on peut pas vraiment savoir les unités au sol qui l'aurait ok ok allez à pk tu défends oui encore un coup ouais ouais c'est bien ça ok nice plus de flèche ok et là le problème c'est que ça tape le bébé dragon donc ça c'est aussi compliqué quand le mec il joue pas un molest clonal on a joué un truc comme ça on peut pas trop agresser parce qu'il a plein de troupes ouais qui peuvent défendre et qui sont solides bon vous avez mis à peu près autant de dégâts en cependant ouais 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 même là j'ai prendre l'avantage mais après il va repartir devant un molest quoi ouais c'est ça le truc c'est qu'il a un mineur qui l'a cyclé et je peux pas remettre un pk comme tout à l'heure oui effectivement il a récupéré son mineur il a bah je vais essayer de mettre la mousquetaire ici comme ça la tour de droite elle touchera le mineur aussi oh dragon de l'enfer ok ça c'est l'un des pires match-up ah ouais ok ouais 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 la boule de lèche est belle la mousquetaire elle va être plus que value là comme si je prends des dégâts les dégâts quoi bon je perds la tour mais bon après il a pu ses barbares et c'est ça qu'il avait utilisé pour défendre ton prince ténébreux ok là il a très bien joué là carrément je vais gelé il va récupérer ses barbares il va les reposer je pense non il est passé ouais ils sont mis ok pour moi tu sais qu'il les appuie avant 4 cartes ouais voilà balon qui est posé ok il est très agressif il est super agressif c'est fou je vais pouvoir prendre un coup aïe 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 tu vas tomber là il a les flèches hein ouais ouais dommage ouais tu voulais pas geler parce que tu voulais geler les roquets c'est ça euh bah je préférais le mineur il a vraiment trop gratté en fait ce match-up c'est que je peux pas partir sur un pk de l'autre côté parce qu'il a le dragon de l'enfer et surtout il peut me stopper aux barbares mais cimetière aussi ouais bien sûr c'est vrai que le gel est pas très efficace sur les barbares euh bah ouais il est inefficace même donc euh ah c'est pas évident clairement c'est pas évident et effectivement défensivement même si tu mettais le gel au final tu prenais quand même pas mal de dégâts euh ouais c'est ça parce que après gel défensif c'est bien mais après contre-push il il est assez barbare et tout donc euh ouais qu'un jour si je gèle pas des barbares sur un cimetière c'est compliqué ouais je suis complètement d'accord avec toi ouais bah après il faut bien que chaque deck ait ses bons matchs et puis ses match-ups c'est sûr tu veux tenter d'attraper ça ou pas ? vas-y vas-y j'enlève une petite dernière là ok une dernière c'est parti un mec avec plus de trophées que moi ça serait cool là ouais c'est clair surtout qu'au final euh enfin ça change pas grand chose c'est pas comme si un mec avec euh 50 trophées de plus ou de moins il était forcément moins bon ou meilleur ouais ouais c'est ça ça veut rien dire ok encore il a pas le temps il a posé gâche en plus ouais du coup mollos moi c'est un peu compliqué aussi que tu me demandais ouais ok mais là c'est quelqu'un qui tilte donc y a moyen que là il va envoyer tout direct ballon ouais ah oui oui c'est quelqu'un qui a un tilt oh la 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 du coup je vais gêne oh putain oh non un bébé dragon les roquets ils ont poussé le ballon s'il ne met pas deux coups ça serait cool en fait là j'étais surpris les roquets ils ont poussé le ballon ouais ouais c'est ça du coup il a tapé la tour ok donc là il a son mineur gargouille il a sûrement des gargouilles du coup je mets la fournée c'est pour qu'on pro les nickels oh oui oui c'est ça qu'on veut mais un coup oh la la parfait ça c'est cool ça ok t'as 3 de plus que lui on est sûr donc ce qui est cool aussi c'est qu'il a sûrement pas de dragon de l'enfer donc j'ai essayé de pk ouais ouais je pense pas qu'il devait oublier ça va être un truc au sol peut-être non même pas ouais euh dans ce deck il me semble les gargouilles c'est bon non non il a pas il a tout joué là il a peut-être des barbares aussi non non il a pas il a pas c'est il a tout joué là ah il a pas ok ok non non il a que le gang au seul j'ai boule de neige parce qu'il y avait deux gargouilles sur trois qui était affaibli ouais je fais ça se faire en ce moment c'est qu'elle va peut-être mal et aussi parfait tu remontes bien là il a autant d'étire que toi il est qu'à 5 là ok j'ai cimetière ok là il va me laissons là bas dans sa tour c'est mauvais signe il y a peut-être une boule de feu réflexe ok non même pas non non même pas mais je te dis il est en tilt hein lui hein c'est pas sur problème euh ok gauche par contre c'est la gargouille je peux pas défendre c'est ouais tu prends à droite je mets le bébé dragois en plus parce qu'il a il a la horde ok donc là ça peut être compliqué il va sûrement mettre un ballon à droite ok même pas là je fais quand même une belle def là ouais ouais tu prends pas beaucoup de dégâts après du coup t'as pk tombe aussi mais euh euh ok ça c'est à voir parce que c'est quitte ou double oh tu peux faire un vidéo gel il me semble qu'il savait pas que je jouais le gel non je l'ai mis en défense si si je l'ai mis en défense au début de la game après il peut avoir oublié hein par contre j'ai plus de gel en défense il faut que le mollusse il explose comme ça je peux boule de neige ouais c'est tout le monde hein ouais c'est prêt du bien hein ok super le ballon sur la tour du roi yeah ça c'est ça qu'on veut il me semble qu'il a plus rien pour le terrestre si j'ai les gobelins il y a les gobelins si si ok et là ma tour euh ma tour elle a plus beaucoup d'hp ouais donc faut que tu partes offensivement ouais t'es bien là hein si tu aurais fait un beau gel ou un truc comme ça et là j'ai l'objet de miner et là tu peux reprendre plus le neige oh mais quel joueur c'est bien il va retiliter encore plus en fait on est rela c'est cher j'ai joué cool merci merci ah putain il avait un record 37 monde celui la dernière saison ah wow il a joué des ballons trop agressifs et il était en agression là il était en agression bah de toute façon tu vois son premier place c'est mollusse il savait même pas que t'avais posé fournais genre il a posé cache mollusse quoi ouais direct cache direct son deuxième play c'était ballon derrière je sais pas ce que tu joues mais je mets mollusse ballon et je verrai bien ouais à la limite ce play il est bon quand tu joues clonage mais quand tu joues ballon ça peut se retourner contre toi ah oui oui bah c'est un c'est un c'est un play poker quoi c'est un tu sais pas trop ce que l'adversaire joue tu me lances tout cash quoi c'est pas un play correct c'est un play je sente ma chance quoi c'est ça après ouais après il est reparti super agressif avec ses ballons c'est pareil à gauche il t'a laissé la tour est-ce que tu aurais des conseils de fin des conseils globaux pour les personnes qui ont envie de tester le deck donc voilà sur des trucs que toi tu fais ou que tu as appris à force de jouer qui sont pas forcément super intuitifs au début par exemple ouais donc alors faut déjà souvent faut garder sa mousquetaire ouais c'est vraiment de la défense faut pas tampe au fond de map ou très rarement ouais tu la cycle pas à fond de map quoi ouais voilà faut bien tampe au fournaise le pk faut c'est une carte surprise c'est un peu comme le gel on va dire sauf dans certains cas et faut bien aussi on peut faire des push pk cimetière alors ça peut paraître bizarre au début parce que le pk coûte super cher il y aura des gargouilles dessus ou quoi ça peut le contrer alors que tu poses un cimetière il peut mettre un gang mais faut savoir gérer son élixir donc des fois faut pas avoir peur de laisser un pk tout seul quitte à ce qu'il fasse pas de dégâts pour re-tempo derrière et voilà ouais exactement ok je vois et donc quand tu as des cartes à cycle c'est plutôt fournaise, prince ténébreux à la rigueur bébé dragon ouais voilà c'est ça exactement si même boule de neige t'as souvent envie de la garder ici non ? boule de neige ça m'arrive en début de game quand j'ai vraiment que des sorts de l'utiliser parce que je ne me vois pas utiliser un gel forcé en défense ou en contre-attaque pour cycler quoi yes et j'ai vu un truc que tu fais beaucoup ici c'est que tu fais gaffe à quand tu fais apparaître pour la première fois ta carte typiquement le gel tu essaies vraiment de le garder en effet de surprise ouais voilà c'est soit je suis obligé de l'utiliser en défense soit le mec il ne s'y attendra pas quand je le mets ouais je vois le pk c'est un peu similaire quand il joue le géant aussi parce que souvent j'avais un gameplay géant bon là je ne l'ai plus du coup c'est dommage j'ai attendu que le mec possède deux princes derrière son géant pour pouvoir pk après d'accord oui et c'était un bon joueur de géant ah ouais et du coup il a été surpris parce qu'effectivement il y a très peu voire tu es le seul joueur de pk gel cimetière à ce niveau ah il y en a zéro quoi il y a le pk poison golem de glace archer qui tourne avec le cimetière ouais mais c'est tout c'est vrai que c'est très très original et la présente enfin cimetière gel et pk dans le même deck c'est il y en a pas beaucoup qui joue ça ouais c'est sûr c'est spécial on va dire c'est l'effet de surprise et le deck faut savoir le jouer pour surprendre justement ouais puis comme je t'ai dit au début de vidéo ça reste quand même un deck assez cher et du coup c'est pas forcément facile à prendre en main un deck cher c'est ça et c'est surtout faut savoir pas défendre ou défendre pour pas cher ou pour pouvoir poser un cimetière parce que le deck coûte cher ouais exactement oui c'est ça les cimirs sont pas forcément évident à être mis et pareil pour les cartes tu dois vraiment faire gaffe aux cartes que tu utilises parce que tu les récupèrera pas avant un petit moment voilà c'est ça top bah merci beaucoup en tout cas ça fait vraiment super plaisir team pas de problème alors j'espère que vous avez kiffé la vidéo et que vous avez passé un bon moment et si vous avez des questions n'hésitez pas sur le deck donc à vous exprimer évidemment dans les commentaires on y répondra avec plaisir et je vous souhaite une excellente journée c'est ça c'est ça c'est ça